Pierre Noël, ça y est, il est qualifié, étudiant en 3ème année de photographie, habitant Toulouse, Anne-Marie, la Belgique qu'on aime, Namur, jambes exactement, jambes, la ville de Namur, Belgique, d'ancienne kylésithérapeute, et Roland qui mène la course, il est responsable du site d'exploitation, il est responsable de la tour Neptune, Roland, Anne-Marie, Pierre Noël. 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite, c'est ce qu'on vise, 4 à la suite, Dieu sait si c'est compliqué, la Pompadour, pourquoi pas, les races de chats, le thème mystère que vous découvrez, exclusivité Twitter, allez-y, sur Twitter, Hashtag, le hashtag QPUC, et les îles britanniques en littérature, c'est le programme de ce soir, Roland, Massy, 20 km de Paris, que faire ? Je vais prendre le thème mystère. Ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. Les coureurs stars du 100 mètres. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ? Les coureurs et le 100 mètres. Ah oui, c'est tout. C'est tout, à part ça, ça va bien. Bon, on va être obligés d'y passer de toute façon, Roland. Les coureurs stars du 100 mètres. Comme depuis 2009, quel athlète jamaïcain surnommé La Foudre détient le record du monde de la distance avec un temps de 9,58 secondes. Vous l'avez ou pas ? C'est non ? C'est non. Depuis 1998, quel fringteux français surnommé La Reine Christine détient le record d'Europe du 100 mètres en 10,213 secondes. Non, je ne sais pas. En 36, à Berlin, quel athlète américain réussit l'exploit de remporter 4 titres olympiques en sprint, dont l'épreuve du 100 mètres ? Je passe. En 68, lors des Jeux de Mexico, quel sprinteur américain est le premier athlète à être descendu officiellement sous les 10 secondes au 100 mètres ? Bob Smith. Non, ça c'est non. Non, 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 c'est Jim Hines. Jim Hines en 9 secondes, 95 centièmes. Applaudissements pour Roland quand même. Et les Jeux de Berlin, Roland, les Jeux de Berlin, 1936, Berlin, quel athlète américain réussit l'exploit de remporter 4 titres olympiques en sprint, dont l'épreuve du 100 mètres ? Mais je l'ai dit, la date, 36 à Berlin, c'est Jesse Owens. Depuis 98, quel sprinteur français surnommé la Reine Christine détient le record d'Europe du 100 mètres ? 10 secondes, 73, Christine Aron. Athlète jamaïcain surnommé la Foudre qui détient depuis 2009 le record du monde de la distance. Record du monde avec un temps de 9 secondes 58. Record du monde, Usain Bolt, 0 pour Roland. Anne-Marie, c'est à vous de jouer. Les races de chats. Alors, Anne-Marie, à mes côtés, et quel bonheur de recevoir à travers vous la Belgique. Merci. Bon, Anne-Marie, les races de chats. On est d'accord, les races de chats ? On va essayer. Allez, 40 secondes. Quel chat, reconnaissable à sa robe crème, aux extrémités foncées, à ses yeux bleus, porte un nom évoquant celui donné jadis à la Thaïlande ? Merci à moi. Quel chat, reconnaissable à son poil long et soyeux, et à sa face aplatie, porte un nom évoquant un habitant de l'Iran ancien ? Un persan. Quelle race de chats, dont les représentants sont improprement appelés chats nus, porte un nom évoquant celui d'un monstre mythique ? Le sphinx. Quel chat, originaire d'Amérique du Nord, porte un nom dû, en partie, à sa patrie d'origine, à savoir l'état du Maine, aux Etats-Unis ? Le Maine Coon ? C'est oui, le Maine Coon. Maine Coon. Vous l'aviez, je ne l'avais pas. Maine Coon. Bravo. Magnifique, bravo. Maine Coon. Le Maine Coon, l'état du Maine aux Etats-Unis. Maine Coon. Anne-Marie est à 4. Roland réfléchit encore, on ne sait jamais, il espère, pourquoi pas ? Et Pierre Noël ? Je vais prendre les îles britanniques en littérature. C'est parti. Îles britanniques. Pierre Noël à mes côtés, un jeune garçon, vous rendez compte, prendre des risques, venir nous voir comme ça. Question pour un champion, il doit y avoir, je ne sais pas, une vingtaine, une trentaine, une quarantaine d'années. 27 ans. Pierre Noël, le jeu tout de suite, et vous me dites les îles britanniques en littérature. Top 1800, 1837. Quel écrivain situe l'action de ce roman ? Olive Twist à Londres. Charles Dickens. Quel roman de Victor Hugo ? Se déroulant dans l'Angleterre des 17 et 18e siècles, met danser d'un personnage à la figure mutilée. Je passe. En 1605, vers 1605, dans quelle tragédie de Shakespeare, un personnage accepte-t-il au trône d'Ecosse en assassinant le roi Duncan ? Je passe. En 1914, dans quel recueil de nouvelles l'écrivain irlandais James Joyce fait-il revivre l'atmosphère de sa ville natale ? Jean de Dublin. Oui. En 1844, dans quel roman français d'Artagnan et ses compagnons ? Les Trois Mousquetaires. Ah oui. À quelle femme de lettres doit-on le roman Les Hauts de Hurlevent ? Émilie Bronté. Quelle pièce. Oui, oui, très bien. Bien joué. Et trois points pour Pierre. Quelle femme de lettres doit-on Les Hauts de Hurlevent ? Dont l'action se déroule dans les Landes du Yorkshire. Roman publié sous le nom de Elix Bell. Émilie Bronté. D'accord. Bravo Pierre-Noël. Bravo Anne-Marie. Merci beaucoup Roland. Et 3000 euros à gagner. Je vous rappelle que 3000 euros sont à gagner ce soir. Quelle expression est synonyme de prendre de l'ampleur ? Faire boule de neige, réponse 1. Faire boule de grissel, réponse 2. 32, 43. Réponse par téléphone, 32, 43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2. La réponse 1 ou 2. Au 7, 10, 20. Et tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Donc vous jouez pendant le jeu. Pierre-Noël est en finale. Anne-Marie aussi. Et lequel des deux affrontera Christophe qui lui va jouer ce soir pour une sixième victoire sur la route des 100 000 euros. Le match, le choc, le jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501